On est super content et on doit tout ça à M. Son Excellence M. Bernard Kouchner qui a eu la gentillesse d'amener le patron, le grand patron M. Alain dans cette institution pour qu'il voit réellement du doigt, il touche du doigt les réalités de cette société. On n'est pas sans savoir qu'au début, ce bâtiment a été construit avec un laboratoire mais qui était complètement hors norme. Et quand la Fondation Mérieux est venue avec la présence de M. Yann dans nos locaux, ils ont vu qu'il fallait effectivement reprendre tout ce travail. Ils ont cassé, ils ont repris, ils ont refait et aujourd'hui nous avons l'un des meilleurs laboratoires du pays. Et à l'époque, on n'avait même pas notre magasin, notre bouquet qui a 400 mètres carrés de superficie était vraiment laissé pour prendre. Mais quand ils sont descendus, grâce à la persévérance de M. Yann et de tous ses collaborateurs, grâce aux médecins, aux directeurs et à la première directrice qui était ici, ils se sont donné corps et âme pour réellement honorer à ces engagements, pour dire qu'il faut se transformer. C'était la présence de M. Yann qui a dit qu'effectivement, on peut refaire ce magasin pour que ça soit un objet utilisable, opérationnel. Et c'est ce qui a été fait avec beaucoup de millions d'euros aussi, il faut le dire ainsi. Le travail a été fait. Une équipe est venue se mettre à la tâche. Et aujourd'hui, on est vraiment gâtés, on est contents. Nos étageurs sont là, les médicaments sont placés. Tout est propre, 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 il faut le dire comme ça. Et toutes les fois, c'est vrai qu'on a été trop gourmands. A chaque instant, comme le Dr Yattara l'a dit ce matin, quand on est pauvre, on demande toujours. Et chaque fois qu'on avait un problème, la Fondation Mérieux, on a pensé à qui d'abord ? À notre partenaire potentiel qu'est la Fondation Mérieux Boutin. Voilà, 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 voilà nos priorités. Et au fur et à mesure qu'ils ont eu les moyens, ils ont essayé de satisfaire à nos besoins. Et aujourd'hui, voilà une des grandes satisfactions qui vient de se faire, c'est l'appareil d'un instant. C'est l'appareil, je crois, l'unique indignée où peut-être, je ne sais pas s'il y en a, s'il y en a dans le pays, ça doit être peut-être dans les trucs privés, je ne sais pas, parce que je ne suis pas là-bas. On est fiers et nous savons que nous sommes les premiers. Et ça, nous n'allons pas, nous n'allons aucun effort, nous allons tout mettre en œuvre, pour que cet appareil soit bien utilisé, très bien utilisé. Et nous le disons, nous en essayons, ce n'est pas un outil de blague. Ça, là, pour être ici, ça a coûté beaucoup de milliers d'euros. Donc chacun de nous va foutre un effort, chacun de nous va se mettre à la tâche pour que ça soit utilisé, pour que le taux de mortalité maternelle et infantile baisse dans ce pays, surtout dans notre structure, parce qu'on est un centre de finance maire en France. Vraiment, on est content, on ne peut qu'on vous dire grand merci, et on veut dire que vous pouvez compter sur nous. Inch'Allah, tout sera fourni comme effort pour que les objectifs soient actifs. Et l'objectif numéro un du ministère de la Santé, comme le Décident national, vient de vous dire, c'est l'urgence. Ça, ça fait partie du matériel du genre. Donc, n'hésitez pas à nous faire appel à tout moment, lorsque vous voyez que nous sommes en train d'aller en dehors des normes, pour nous ramener le bon chemin. Merci beaucoup, merci à tout le monde. Merci aux grands patrons, aux fondateurs de Fondation Mérieux, et merci à M. Bernard Kouchner, merci à M. le Président de la République, parce que M. Kouchner a toujours dit, le Président, ou le Président a dit, M. Kouchner est son frère jumeau. Comme c'est des jumeaux, ils vont continuer à nous aider pour que notre bâtiment là soit encore R2 ou R3, parce que c'est ça qui a été dit au démarrage de la France. Vraiment, merci pour vous. Merci. Merci.